Jésus loue le Père parce qu'il préfère les petits, c'est ce dont il fait lui-même l'expérience en prêchant dans les villages, les sages et les savants sont suspicieux et fermés, font des calculs, tandis que les petits s'ouvrent et accueillent le message. Cela ne peut qu'être la volonté du Père et Jésus s'en réjouit. Nous aussi nous devons nous réjouir et louer Dieu parce que les personnes humbles et simples accueillent l'évangile beaucoup plus facilement que d'autres. Un but d'eux-mêmes, empli d'orgueil et fermé à toute autre nouvelle connaissance. Je me réjouis quand je vois ces gens simples, ces gens humbles qui vont prier, qui chantent, qui louent. C'est un simple, ordinaire, auquel il manque peut-être de beaucoup de choses, mais l'humilité les conduit à louer Dieu. Dans l'avenir du monde et dans l'espérance que nous attendons tous, il y a toujours les petits, ceux qui ne se considèrent pas meilleurs que les autres, qui sont conscients de leurs limites et de leurs péchés, qui ne veulent pas dominer les autres, qui, en Dieu le Père, se reconnaissent tous frères, toutes sœurs. Sous-titrage ST' 501